parlons un peu d'astrologie alors d'abord je voudrais commencer par une petite déclaration générale en disant que on en a un peu assez des gens qui essaient de vous déconsidérer ou discréditer parce que vous vous intéressez à l'astrologie combien de fois j'ai entendu quelqu'un dire oui monsieur albron il dit ceci mais il s'intéresse à l'astrologie vous comprenez s'il s'intéresse à l'astrologie finalement tout ce qu'il dit c'est bullshit alors ça c'est des comportements complètement insupportable parce que vous savez moi je suis juif c'est vrai et donc mais je suis aussi astrologue enfin je suis je suis je suis pour la cause astrologique parmi ces temps je subis non seulement les attaques des antisémites mais aussi des oeufs des astro sceptiques ou simplement des gens qui considèrent que parler d'astrologie s'intéresse à l'astrologie c'est complètement ridicule et ça fait pas sens alors ça c'est très intelligent de dire ah ben moi au moins je ne crois pas en l'astrologie moi au moins je passe pas du temps avec l'astrologie alors moi au moins je suis pas comme monsieur albron qui lui a passé énormément de temps à l'astrologie aux prophéties etc alors ça ça me paraît il faudrait quand même éviter il faudrait quand même changer cette façon de faire qui est très déplaisante je dois reconnaître entre parenthèses que les astrologues depuis 25 ans n'en sont pas arrivés à faire à crédibiliser l'astrologie dans le public soi-disant éclairé en tout cas même s'il y a des gens qui font de l'astrologie effectivement mais enfin bon d'abord il y a comme je disais l'autre jour avec Samael beaucoup d'étudiants en astrologie ne veulent pas devenir astrologues pour autant tout comme les gens vont chez boulangers mais n'ont pas envie que leurs enfants viennent des boulangers donc bon la profession elle n'est pas tellement prisé c'est long qu'on puisse dire pour ça j'ai créé une chaîne optima télé optima la chaîne des praticiens de la des bien du mieux-être où j'intègre l'astrologie dans un dans un ensemble beaucoup plus large parce que j'ai toujours été convaincu qu'il fallait dégo déguéthéoliser l'astrologie c'est-à-dire ne pas dire ah oui mais on n'est pas comme celle ci on n'est pas comme cela il vaut mieux s'intégrer dans un ensemble plus vaste et on note que chez les astrologues ils ne veulent ni être assimilés avec la voyance ni être assimilés avec le bien-être et que finalement on les voit jamais dans les salons qui se tiennent à paris régulièrement donc il y a une absence de l'astrologie parce qu'elle n'arrive pas à se positionner et par ailleurs quand ils font des colloques c'est uniquement entre astrologues voilà et ça c'est un peu déplaisant et fâcheux cette parenthèse est en fait je voudrais revenir à mon thème central qui est la question du carré en astrologie alors le carré en astrologie généralement quand on lit les bouquins d'astrologie quand on regarde les interprétations de thèmes le carré est considéré comme un aspect de tension un aspect dissonant un aspect conflictuel éventuellement à mon avis c'est une erreur majeure une erreur majeure parce qu'en réalité le carré est assimilable à l'équinoxe on a un axe conjonction opposition qui est l'axe solstitial si on veut et puis entre les deux il y a l'axe des carrés à 80 degrés montant 80 degrés descendant comme pour la lune montant et descendant et là c'est l'équinoxe c'est à dire que c'est une situation intermédiaire c'est un mi-point entre la conjonction et l'opposition donc là il y a quand même quelque chose qui coince n'est ce pas c'est grave la cisigie c'est à dire c'est celle qui met dans un même angle dans un même axe l'opposition à la conjonction est quelque chose de solstitial c'est à dire de radical c'est l'axe hiver et hiver été donc des saisons qui sont très contrastées très marquées le carré au contraire correspond à l'axe équinoxial le printemps et l'automne qui sont des saisons intermédiaires si on veut donc qu'on nous dise que donc c'est des saisons où on a tendance à aplanir le mot équinoxe veut dire d'ailleurs vient de vient du mot dans équis il y a l'idée d'équilibre il y a l'idée d'égalité etc donc on n'est pas du tout dans la tension avec le carré l'erreur d'André Barbeau justement dans son fameux graphique graphique sur l'indice de concentration l'indice cyclique etc publié il y a plus de 50 ans et après lui il oppose pour dire les choses un petit peu simplement la conjonction à l'opposition il dit la conjonction c'est la tension c'est c'est le risque de guerre mondiale d'affrontement général et l'opposition c'est la détente d'erreur majeur en fin de compte il n'y a pas d'opposition il n'y a pas la conjonction et l'opposition c'est le même processus c'est le processus de radicalisation de socialisation et donc son tableau n'est pas valable et en revanche le carré il ne figure pas chez Barbeau le carré ça devrait être en quelque sorte le moment où l'axe horizontal à mi-chemin entre l'opposition et la conjonction rappelons que le social analyse est le travail sur la conjonction ou l'opposition pour simplifier parce que je mettrai très bien le détail entre Jupiter Saturne Uranus Neptune et Pluton Pluton alors donc voilà donc quand quand toutes ces planètes sont rapprochées dans un espace relativement étroit du zodiaque on est dans un processus conjonctionnel globalement et quand elles sont réparties dispersées on est dans un processus qu'on pourrait appeler oppositionnel même si c'est pas exactement l'expression mais j'ai toujours été frappé par le fait que contrairement à la tradition astrologique Barbeau présentait l'opposition parce que quelque part plus il y a des oppositions plus la courbe monte vers le haut comme un aspect positif c'est complètement en contradiction avec la religion astrologique donc d'un côté Barbeau nous dit des conneries sur l'opposition et d'autre part les astrologues disent des conneries sur le carré donc il faudrait quand même reprendre les choses simplement n'est ce pas le carré c'est les équinoxes il y en a deux carré a carré b et c'est comme pour la lune il y a l'axe nouvelle lune pleine lune et puis il axe lune montant demi-lune montante demi-lune montante demi-lune descendante bon voilà et ça c'est le carré donc il y a un double binôme il y a le binôme conjonction opposition qui veut dire la même chose et le binôme carré 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 montant carré qui veut dire la même chose voilà c'est ce qui est binaire bon donc c'est quand même pas très compliqué à comprendre cela alors effectivement ce que je dis là c'est essentiellement au niveau de l'astrologie cyclique l'astrologie mondiale maintenant que ça soit applicable dans le thème astral au niveau de l'astropsychologie ça je laisse à chacun le soin d'en faire sa cuisine personnelle ça c'est pas c'est pas mon souci bon mais je voulais quand même remettre les choses à l'heure à la règle effectivement le d'un point de vue purement la cisigie c'est pas la cisigie comme en parle souvent Yves Lenovo d'ailleurs la cisigie c'est c'est un alignement entre la lune et le soleil qu'elles soient conjointes ou qu'elles soient opposées c'est toujours l'alignement donc c'est le même processus certains me diront mais vous pouvez pas monsieur Albron nous dire que astronomiquement une opposition c'est la même chose qu'une conjonction ben si pourquoi parce que je considère que il faut distinguer le signifiant et le signifié excusez-moi faire quelques développements d'ordre linguistique ceux qui n'auraient pas les bases voulues mais l'astrologie n'est pas obligée de considérer que tous les toutes les nuances les différences toutes les partout les particularismes que l'astronomie met en évidence doivent être considérés en astrologie comme des différences il vendre le signifié alors les signifiants sont beaucoup plus nombreux que le signifié il y a parfois pour un seul pour un seul objet des dizaines de mots par exemple donc c'est pas le nombre de mots qui détermine le signifié qui détermine la réalité les mots il ya une inflation de mots par rapport à la réalité en fait moi la réalité est souvent très simple mais elle peut être elle peut être décrite avec un grand luxe de deux mots divers et on va c'est donc c'est ce qu'on appelle des synonymes donc je dis l'astrologie n'a pas du tout intérêt à multiplier les facteurs tout prétexte que l'astronomie les les met en évidence c'est de multiplier les facteurs et j'en dis autant d'ailleurs pour uranus n'est plus tôt parce que évidemment un grand reproche qu'on peut faire à barbeau mais ça c'est mon point de vue à moi c'est d'utiliser dans son système uranus n'est une des plutons qui sont des planètes trans-saturniennes qui n'ont rien à voir avec la tradition astrologique vous dire les choses comme elles sont mais ça aussi c'est tout à fait fâcheux et c'est la même c'est la même histoire c'est à dire c'est l'histoire de de d'accorder à l'astronomie plus d'importance qu'elle ne le mérite l'astrologie est issu d'astronomie mais elle n'a pas à prendre tout ce qui en a ce remis en tout cas elle n'a pas à se démultiplier sous prétexte que démultiplier son signifié sous prétexte qu'il ya un grand luxe de signifiants c'est pas parce qu'il y a de nouvelles planètes qu'il faut inventer de nouveaux signifiés astrologiques c'est n'importe quoi ça donc ça ça n'a pas l'astrologie l'astrologie n'a pas à considérer alors évidemment le graphique de barbeau qui monte là n'est ce pas c'est tentant n'est ce pas on dit voilà à un moment il est en bas à un autre moment il est en haut donc ça peut pas être la même chose on va pas mettre le bas et le haut au même niveau voilà ce qu'on va vous nous dire moi je dis si pourquoi pas parce que c'est un système symétrique bon voilà dans une symétrie cyclique bien on voit là bas c'est tout il ya on est en bas puis après on remonte en haut et après on redescend en bas et croire que parce qu'il ya le haut et le bas ça veut dire d'un point de vue un petit peu naïf d'ailleurs que quand c'est en haut ça monte ça marche bien et quand c'est en bas ça ça décline et ça dégénère je trouve que c'est tout à fait naïf ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs de la part de l'auteur et d'autre part le carré et ben justement le carré c'est peut-être un peu purement technique je suis désolé 80 degrés c'est le mi point entre 0 degrés et 180 degrés c'est pas moi qui l'ai inventé donc quand c'est un mi point entre deux choses et ben un mi point c'est un élément intermédiaire et ben l'équinoxe est un élément intermédiaire entre le solstice d'hiver le solstice d'été tout simplement et ben l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne sont des éléments intermédiaires et donc le carré est un élément intermédiaire qui correspond au niveau cyclique à une phase d'égalisation une phase relativement d'apaisement et au contraire dans l'autre sens une phase de radicalisation alors c'est intéressant parce que seulement j'ai employé sciemment le mot apaisement barbeau veut nous faire croire que c'est l'opposition qui est un signe d'apaisement c'est l'aberration c'est le carré c'est c'est le passage entre c'est le mi point entre ce qui est en bas au maximum d'en bas et au maximum d'en haut qui est le moment de l'apaisement c'est pas quand on est en haut qu'on est dans l'apaisement c'est quand on est au milieu quand on est à mi chemin voilà alors donc finalement vous comprenez bien que quand l'astrologie laisse traîner des contre vérités pareilles eh bien elle puisse être discrédité aux yeux des gens qui essayent de l'apercevoir et de la capter là effectivement il ferait quand même qu'elle mette c'est pas je ne suis pas de dire on va améliorer l'image de marque de l'astrologie il faut aussi qu'elle met qu'elle fasse un peu le ménage dans devant sa porte